Cédric Hicham, 38 ans, je vis en Guadeloupe. Je travaille dans le marketing et je fais de la photo à côté depuis 2009. J'ai travaillé sur un projet qui s'appelle La Guadeloupe, mon visage. L'idée était de montrer la diversité existante en Guadeloupe d'un point de vue ethnique, racial, etc. Et de montrer que tous ces visages indifférents constituaient le visage de la Guadeloupe. Jean-Marc Hunt m'a appelé, il m'a parlé du projet. Au début, j'étais assez sceptique parce que je me suis dit, je ne vois pas comment je fais ça. Et puis je me suis dit, tiens, lance-toi, ce sera une façon pour toi de parler du pays mais d'aller vers quelque chose d'autre, peut-être de moins, je n'ai pas de moins lisse parce que je n'estime pas que ce que je fais lisse, mais peut-être d'aller vers quelque chose de plus dérangeant. Voilà. Je me nourris de ce que l'autre me renvoie pour nourrir ma passion, la photo. Donc, je ne demande pas tout le temps. J'ai un côté un peu offensif parfois. D'ailleurs, la fille qui se cache le visage, c'est ça. Bon, on était ensemble, mais elle était gênée par mon envie à tout prix de la prendre en photo et elle se cache le visage. Donc, l'objectif est devenu menaçant pour elle, quoi. Une bouche ouverte, tu vois. Ma première fois ici, que ce soit en tant que visiteur ou exposant, et qu'est-ce que ça représente ? Quand on m'a dit la Fondation Clément, j'étais content. Maintenant, pour moi, c'est un pas de plus. Ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas une concrétisation de quoi que ce soit. C'est juste un pas de plus dans mes objectifs et mes ambitions.